C'est un grand diocèse. C'est une église cosmopolite, avec des gens de tous les horizons. Mais c'est aussi une église qui a une histoire, une histoire de sainteté. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, Ville-Marie a été fondée avec une mission strictement missionnaire. Il n'y avait pas de motivation commerciale, c'est venu un peu plus tard. Ça fait partie aussi de la vie. Mais il y a vraiment comme un projet d'enraciner la foi en terre d'Amérique. Et ça fait partie de l'histoire du diocèse. Donc, il y a comme un lien intime entre l'histoire sociologique de Montréal, si on veut, et l'histoire de la foi à Montréal. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait un très beau défi à relever. Parce que ce n'est pas toujours évident, mais si on veut, d'un point de vue de ce que nous recevons de l'histoire, je pense, bien des choses, mais nous recevons certainement la valeur de la foi. Et ce n'est pas évident dans l'immédiat, mais on ne peut pas nier que ça fait partie de notre tradition. Et je dirais aussi, nous recevons la valeur de la famille, qui fait aussi partie de notre tradition. Et probablement qu'on pourrait rajouter aussi la valeur de la solidarité, qui fait partie de notre tradition. Alors, ces choses peuvent être remises en question, peuvent être cherchées. On peut chercher à les vivre différemment, mais ceci dit, parler de la foi, de la famille et de la solidarité, Ça fait partie intrinsèque du diocèse de Montréal, de Ville-Marie, de, je dirais, de la Nouvelle-France, du Québec. Ça fait partie de la vie. Donc, c'est comme une terre d'accueil qui a comme un point d'appui. Mais en même temps, c'est un point d'appui qui s'est élargi avec le temps. Et aujourd'hui, qui reçoit des gens de partout dans le monde pour pouvoir vivre une expérience de solidarité familiale et de foi. Et l'Église a ce beau défi. La foi et la famille peuvent avoir des moments de difficulté, mais c'est un peu comme, on dit, le feu couvre sous la cendre. Et pour ma part, je pense que ce dont on a besoin pour ranimer la foi, le souffle de la famille, la foi, et je dirais la solidarité plus généreuse, plus grande, le souffle dont nous avons besoin, c'est le souffle de l'esprit. Si on veut ranimer le feu sous la cendre, on souffle. C'est le souffle qui ranime. Et le souffle dont on a besoin, c'est vraiment le souffle de l'esprit saint. Et celui qui a ce souffle, celui qui est détenteur du souffle de l'esprit, c'est Jésus-Christ. Ça fait que s'approcher de Jésus-Christ, c'est s'ouvrir à son souffle divin, à son souffle de l'esprit saint, pour qu'il puisse raviver cette foi qui est présente, mais ensommeillée. Cette vision de la famille, si belle, qui est présente, mais qui est ensommeillée. Cette vision de la solidarité qui se cherche, il y a beaucoup de belles choses dans la solidarité, mais il demeure qu'il y a encore beaucoup de zones de misère. Il faut aller plus loin. C'est un combat, c'est un chantier perpétuel, c'est un combat à ne jamais cesser, il ne faut jamais baisser les bras. Et peut-être que si on ouvre notre cœur pour davantage s'appuyer sur Jésus-Christ, pour vivre le souffle de la solidarité, peut-être que ça va nous aider à aller plus loin avec sa grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada